... Alors comment allez-vous, ça va ? A peu près. J'ai été moi premier malade le samedi 7 mars. De là, maman est tombée malade elle aussi. Et le samedi, nous montons dans l'hôpital de la Miséricorde. Nous nous sommes testés avec les couvillonnages, je crois. Et on est positifs. Jusqu'à lundi dernier, où il me déclare guérie, puisque je n'ai plus de fièvre depuis quelques jours. Et maman a été déclarée guérie trois jours après moi, puisque la fièvre est tombée un jour après. Bon, je me sens à peu près bien, quoi. On ne veut pas dire autrement. Le moral, c'est bon, hein ? Il faut s'y faire, hein ? Ma mère s'en est très bien sortie. Moi, à mon âge, je vais très bien. Je vous remercie. Sandra, vous êtes donc confinée dans l'hôpital d'Ajaccio, dans l'unité de l'internat, les chambres destinées aux internes. Comment allez-vous ? Est-ce que vous êtes prise de fièvre ? Est-ce que vous avez une gêne respiratoire à l'heure qu'il est ? Alors, aujourd'hui, j'ai fait un pic à 40, un pic fébrile à 40 ce matin. J'ai énormément de courbatures. J'ai l'impression d'avoir fait le marathon de Paris. Et j'ai une perte totale de l'odorat et du goût. Donc, c'est assez désagréable. Je n'ai pas de gêne respiratoire. Aucune gêne respiratoire. Comment vous avez contracté ce virus ? À quel moment ? Vous le savez ? Je pense, j'en suis quasi certaine, que j'ai contracté ce virus dans mon unité où nous avons des patients positifs. Et on n'a pas assez de moyens de se protéger. C'est une réalité. On a reçu des masques au début, il y a un peu plus d'une semaine, qui étaient périmés de 2013. Ça ne protège pas, des masques périmés. On nous fait croire que oui, mais c'est faux. Les élastiques ne tiennent pas. Il y a des infirmières qui ont craqué leur élastique dans les chambres des patients positifs. Et également, on était sous-dotés en matériel de type surchaussure, parce que le virus résiste sur des surfaces inertes. Sous-dotés en surblouses. Sous-dotés en charlotte pour protéger les cheveux. Et sous-dotés également en gants et en javel, en eau de javel. Sous-dotés. Au niveau des protocoles, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été énoncé ? Est-ce qu'il y a un mode d'organisation ? Prônez. Tous les médecins, les urgences, tout le monde s'est mobilisé. L'impulsion, elle vient de chacun, son fort intérieur. Il n'y a pas vraiment de directive nationale. On s'est retrouvé cluster à Ajaccio, avant beaucoup de régions du continent, notamment à cause des cas importés de Mulhouse. Et on a vraiment le sentiment d'être dans le futur de la plupart des régions de France. C'est-à-dire, vous vous attendez à une vague importante et vous avez de vraies craintes ? Oui. On vit l'horreur à l'hôpital. On vit l'horreur. Et vraiment, je ne sais pas combien de temps on va tenir. Et le confinement, ce n'est pas un message pour embêter les gens. C'est un message qui va nous aider à sauver des vies, littéralement. Est-ce que vous redoutez aussi, à Ajaccio, en Corse en général, de devoir faire des choix quant à vos patients ? Bien sûr. Bien sûr qu'on redoute de faire des choix. Et on se sent totalement impuissant. C'est vraiment très, très difficile de se dire qu'on en vient à être obligé d'accompagner des gens pour qu'ils s'en aillent dignement. Ils sont loin de leurs proches. On a essayé, de nous-mêmes, on a doté les patients de téléphone pour qu'ils puissent appeler une dernière fois leurs proches. C'est une situation qui est dramatique pour un soignant. C'est vraiment difficile d'aider les gens à dire adieu. C'est quelque chose que je ne pensais pas vivre et je commence à peine ma carrière. Mais je pense que même les plus anciens ne pensaient pas vivre ça un jour. Est-ce qu'il y aura la place ? Est-ce qu'il y aura les moyens de traiter tout le monde ? La réanimation d'Ajaccio, littéralement, casse des murs. Ils cassent des murs pour faire des lits de réanimation. La salle de réveil du bloc opératoire est devenue une réanimation. On fait tout ici pour sauver des vies. Mais si le confinement n'est pas respecté, on ne sauvera pas tout le monde. C'est du bon sens, c'est évident. Il faut regarder ce qui se passe chez nos confrères italiens. C'est évident qu'on va être amené à faire des choix si on ne fait pas mieux qu'eux. C'est vraiment vers ce qu'on peut. Faire des choix, ça veut dire que demain, peut-être des patients âgés ne seront pas transférés en réanimation, ne seront pas intubés ? C'est exactement ça. Quelqu'un qui, dans des circonstances normales, aurait été en réanimation, on aurait essayé de faire quelque chose, on ne pourra plus, on ne sera pas en mesure de le faire. Parce que si on prend une vague trop importante de patients en même temps, des choix s'imposeront. C'est atroce de vivre ça et de penser ça. C'est atroce, vraiment. C'est pour ça que le confinement, c'est le mot d'ordre. Pour que vos proches, ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est invincible. Vraiment personne. Même moi, je ne sais pas si je ne serai pas intubée. Je ne sais pas comment je vais évoluer. Mais personne n'est invincible face à ça, vraiment. Sandra, vous serez très bientôt médecin. C'est ce qu'on vous souhaite. Vous pensez un petit peu à l'avenir après cette épidémie ? C'est vraiment difficile pour nous de voir tous ces gens partir et sans leur famille. C'est vraiment difficile. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de dégâts. Moi, on m'a préconisé de me déclarer en accident de travail. Je ne sais pas si je vais retrouver l'odorat. Je fais de la biblio toute la journée pour voir combien de personnes ont retrouvé l'odorat. Je ne sais pas. L'avenir, j'arrive. Merci, merci beaucoup, Sandra, d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Merci à vous. Et vraiment, le message, c'est restez chez vous. Vous sauvez vraiment des vies. C'est une réalité, vraiment. Merci. Merci. Merci.